La route pour revêtir le maillot tricolore est pavé d'efforts et de détermination. Cheikh Tibergien, l'arrière de Bayonne, en connaît bien le chemin. Dans une interview publiée par Ruk Birama. Le joueur de 24 en s'est confié sur son parcours actuel en top 14 avec son club mais aussi sur son grand rêve, celui de jouer pour la France. Bayonne vit des heures compliquées. Avec une série de 4 défaites qui a complètement renversé la dynamique de l'équipe. De la quête d'une place dans le top 6, l'équipe se retrouve embarquée dans la lutte pour le maintien. Tibergien souligne que, malgré les revers, l'unité et le travail acharnés restent les maîtres mots pour relever la tête. Comptablement, ça nous a fait très mal, mais on a essayé de rester soudés et de continuer à bosser comme on le faisait. Un état d'esprit de battant face à l'adversité. Le match à venir contre le Racing 92 représente une épreuve de plus pour Bayonne, une équipe que Tibergien décrit comme jouant astérisque à 10-0-0-0 astérisque. Il s'attend à un match très exigeant, autant sur le plan physique que technique, et cite notamment Joshua Tuzova comme un joueur à surveiller de près. La rencontre se déroulera à la Baie-des-Champs. Ce qui, selon le rugbyman, n'affectera guère la nature de la confrontation. C'est lors d'une rencontre fortuite avec le sélectionneur Fabien Galtier que Cheikh Tibergien a reçu un précieux conseil, continuer à travailler dur pour mériter sa place en équipe de France. Tibergien confie qu'il a les deux pieds à l'extérieur, juste le bout du nez, vers l'équipe nationale. Il priorise la performance avec Bayonne tout en espérant que de bons résultats pourraient aboutir à une sélection nationale. Un rêve de gamin pas si loin de devenir réalité. Tibergien admet être passé par des hauts et des bas cette saison, faisant preuve d'autocritique notamment après un match raté contre Bordeaux. Une capacité à reconnaître ses erreurs, à s'en relever et à continuer d'évoluer, signe d'un grand sportif. En conclusion, l'avenir sportif de Cheikh Tibergien semble prometteur. Entre son dévouement pour Bayonne et son rêve de jouer sous les couleurs de la France, il incarne la détermination et la passion indispensables pour exceller au plus haut niveau du rugby français. Des qualités qui, espérons-le, finiront par payer et lui ouvriront les portes du 15 de France.